Hello, bonsoir. Aujourd'hui on va parler de 3 dragons. On va parler de Bargopus, on va parler de Thalassion, et on va parler de Dracolatel. Ils sont 3 dragons très simples à faire, mis à part Dracolatel qui est un tantinet plus compliqué, mais ils sont quand même tous les 3 relativement simples et rapides. Il faut savoir que c'est aussi une très bonne méthode pour faire du flux lorsqu'on est un débutant de farmer ses petits dragons, lorsqu'on a fini le dragon pour recycler les fragments de dragons. Ça peut être très intéressant de le faire lorsqu'on fait par exemple des gemmes d'eau. Je vais y venir, je ne vais pas expliquer pourquoi, mais simplement c'est relativement simple à trouver ce dragon, et le simple fait de farmer les fragments qui sont plutôt chers, 5 ça va partir pour 2500 flux en recyclage, et c'est très simple à faire, c'est très rapide. Le plus simple c'est d'aller en Uber 9 quand même, donc il faut quand même les dégâts pour aller en Uber 9, donc en 1000 dans le pouvoir, 15 000 dans le pouvoir, c'est suffisant, mais plus c'est idéal quand même pour vraiment one-shot le dragon et pas se faire one-shot, en particulier effectivement par Thalassion qui tape très fort au niveau du poison, et Bargopus qui peut avoir des canons, il invoque des canons, et ces canons peuvent potentiellement one-shot, c'est très violent. Donc voilà. Pour le coup, celui-là il est très simple, donc je vais vous montrer pour Thalassion et pour Bargopus. Bargopus, je suis parti dans le mauvais portail, il faut aller dans l'aquamonde, pour les deux dragons, et en fait, Bargopus, il va falloir farmer le biome où il y a des gouvernages, donc les biomes sont vraiment des îles pirates, des îles de trésors. Thalassion, ça va être différent, il va spawn dans deux biomes, je vais vous expliquer. Donc là vous voyez, tous ces petits biomes de gouvernail, ils ont des îles de trésors, des îles pirates, et dedans vous allez avoir une chance de tomber sur une île, et sur l'île potentiellement vous allez avoir un petit Bargopus qui traîne. Maintenant, pour ce qui est de Thalassion, c'est un peu compliqué, c'est tous ces petits biomes comme ceci, où c'est vide, il n'y a pas de donjons, il n'y a rien, vous avez une chance, dans l'eau, en bas, d'avoir le dragon qui se balade, voilà, à pied, en bas. Maintenant, il y a un autre moyen, pour spécifiquement Thalassion, qui est garanti, d'ailleurs aussi, pour ce qui est de Bargopus, mais je vais commencer par Thalassion. Thalassion, il a un biome particulier, un peu comme les Léviathans, qui est, pour le coup, lui, très bleu, bleu foncé, vraiment très foncé, c'est un bleu, pire que ça, c'est encore plus foncé, pire que la barre de Métaume. Et donc, c'est un biome qui est tout seul, et dedans, tout en bas, il y aura un espèce de, il y aura pas mal du sable, il y aura du sable, d'ailleurs, il est foutu bizarrement, le sable, il est un peu, il fait des vagues, un peu, c'est très bizarre. Et dedans, il y a un endroit où il y aura quatre petits pylônes, plus ou moins cachés par le sable, je sais pas, et au milieu de ces quatre pylônes, il y aura un petit portail, et que c'est là, vous aurez un donjon, entre guillemets, avec Thalassion dedans, avec donc un coffre, et dans ce coffre, vous aurez des fragments, et s'il n'y a pas, ça, si vous l'avez en open world, comme je suis là, ici, si vous avez Thalassion ici, dans les profondeurs, comme ça, il n'y aura pas de coffre, il va tomber directement ces fragments, comme un world boss random, il va tomber directement, sans doute par terre, au lieu d'avoir un coffre. Maintenant, pour ce qui est de Barbobus, il y a un autre moyen aussi, il a le même système, c'est en fait, sous l'eau, il y aura un portail, alors je sais plus trop comment il est foutu, il me semble que c'est une ruine de bateau, c'est une moitié de... c'est un pont avant, si vous voulez, c'est l'avant du pont qui est renversé, du bateau qui est par terre, et en fait, dedans, il y a un petit portail de donjon, et en fait, quand on rentre dedans, il y a un caillou avec le reste du bateau, et il y a Barbobus qui traîne, et c'est exactement pareil que Thalation, voilà, ça c'est le dragon en question. Maintenant, pour ce qui est de Dracolatel, il est extrêmement simple à comprendre, et à expliquer, celui-là, c'est la même chose, sauf que là, c'est partout où il y a du chocolat, il y a une chance de tomber, enfin, partout dans le biome, vous avez une chance de tomber sur lui. Donc ça peut être un peu frustrant, en particulier Barbobus, si on n'est pas très à l'aise, il est un peu long, et Thalation est un petit peu chiant à faire, aussi, parce que Thalation, si on ne tombe pas sur le biome, c'est un peu relou de le trouver, honnêtement, il faut juste farmer le biome et ne pas s'embêter à le chercher par terre, parce que vous allez perdre du temps pour faire des donjons, par exemple. Et donc voilà, là, partout, n'importe où, dans tout le biome, il peut y avoir, vraiment. Mais il faut aussi savoir que, de la même manière que Thalation et Barbobus ont leur petit secret, il y a un petit secret pour avoir un Dracolatel, c'est que c'est très rare, par contre, mais il peut y avoir une guemille, un peu comme ça, là, des petits machins qu'on trouve un peu partout, qui est orange. Celle qui est orange, elle va avoir au milieu un portail, et ce portail va amener à un endroit, donc avec un Dracolatel, là, on voit le boss. Là, vous voyez, il y a deux jaunes, on pourrait penser que c'est du orange, mais c'est pas du orange, c'est vraiment radicalement orange, c'est un orange très foncé. C'est proche de cette couleur, honnêtement, mais c'est encore plus orangé, c'est vraiment, c'est radicalement orange, c'est comme ça. Un tout petit peu plus foncé, et je ne le trouverai pas, parce que pour le coup, c'est quand même plutôt rare. C'est ça, en fait. C'est ça, mais voilà, en cette taille-là, quoi. Et donc, voilà, c'est tout. C'est les trois dragons, et on va retourner voir les compos, et honnêtement, ils sont très simples à faire, très rapides, et pas chers. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur ces dragons. J'espère que ça vous aura été utile. Bon grind. Et donc, encore une fois, ces petits fragments de dragons peuvent être très rentables à farmer, en particulier Barbeobus, c'est le plus rentable. Lorsqu'on a fini le dragon, Barbeobus peut tomber plutôt souvent son oeuf. Et, bah, 2500 flux pour 5 oeufs. Et c'est pour l'intérêt de le faire en numéro 9, c'est qu'il y aura plus de fragments de marier. Donc voilà, niveau compo, c'est très simple. Un coquillage doré, c'est un peu long. Dans le sens où il en faut 2500, c'est un peu beaucoup. Achetez-les. Sinon, farmer, encore une fois, en île pirate, il y a des caisses, en fait. Et quand vous les pétez, vous avez ou des coquillages, ou des glimes, ou des flux. Il y a un symbole sur la caisse, c'est celle du coquillage. C'est la plus intéressante, même en termes de prix. En termes de rentabilité. Donc voilà, cupcake, il en faut 750, c'est beaucoup, honnêtement. C'est pas énorme, mais on sait pas mal. Et par contre, talation, c'est un peu plus compliqué. Il faut des écailles anciennes. Donc 20, c'est 20 poissons rares de flotte, de lave, peu importe. 20 poissons rares, point. Et les écailles enchantées, par contre, c'est la dame du lac. C'est une canne à pêche à crafter. Qui peut aussi s'acheter, d'ailleurs, mais à crafter là. Qui permet... D'ailleurs, non, c'est pas la dame du lac. Je crois que c'est le poissonneur des fois, mais je ne suis pas sûr. Non, pour moi, c'est la dame du lac. Elle permet, en fait, de tomber... Des poissons enchantés dans les cieux, en fait. Là-dedans. Ça peut aussi, dans le monde des cieux maudits, Mais le monde des ruines radieuses, traditionnellement, c'est là-bas que ça se fait. Et en pêchant là-bas, on peut avoir rarement un poisson enchanté. Et c'est là qu'il y a, du coup, les écailles enchantées en recyclant. Ils sont beaucoup plus rares, pour le coup, que les écailles anciennes. Puisque ces poissons, en plus de tomber ces poissons-là, qui sont très rares, vous pouvez quand même tomber les écailles anciennes avec un poisson random, qui est dans les cieux. Donc voilà. Achetez les écailles. Franchement, c'est plus simple. Plus rapide aussi. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Salut tout le monde. Bon courage. Bon phare.